Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. Cinquième dimanche du temps ordinaire, première lecture, livre de Job et l'Évangile, c'est Saint-Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Je vais dire quelques mots à propos du livre de Job, parce que ce dimanche, c'est Dieu qui guérit, on célèbre un Dieu qui guérit, qui console, qui relève. Alors la première lecture, c'est justement Dieu qui ne guérit pas, qui ne console pas, qui ne relève pas avec Job, qui se lamente sur la vie terrestre qui est qu'une illusion, un néant, nuit de souffrance, cauchemar jusqu'à l'aube, etc. Ce qui est traduit par néant, ça veut dire en même temps trompeur, etc. L'étymologie du nom Job peut être celle-ci, où est le père ? On peut dire effectivement que Job, dans les premiers temps de son existence, enfin, sur un certain nombre d'années, était traité par Dieu comme un fils bien-aimé. Et rappelez-vous, le début du livre de Job, quand Dieu dit à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ? Il est génial. » Et Satan dit, « Tu m'étonnes, tu lui as tout donné. » « Bien que Job craint Dieu, n'as-tu pas élevé une clôture ? » Alors c'est Job 1, 10. « N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? » « Tu as béni son travail, ses tropeaux se multiplient, etc. » Donc, Dieu-Père, Job a fait l'expérience d'un Dieu-Père, d'un Dieu-Providence, d'un Dieu qui veille sur lui. Et puis après des débuts paradisiaques, il se retrouve, je vous invite à lire le livre de Job, que vous connaissez certainement, il se retrouve avec plus rien, complètement déplouillé de tout, y compris de sa santé. Et donc, il attend une réponse de Dieu. « Où est le Père ? Où es-tu, Seigneur ? » Et il attend cette réponse, c'est la fin du texte qu'on va entendre, de la première lecture. « Souviens-toi, Seigneur. » Je n'en peux plus. « Souviens-toi, Seigneur. » « Souviens-toi de qui tu es et de qui je suis pour toi. » C'est un peu le sens du psaume 41, verset 19, psaume 41, verset 19, où Dieu est appelé le Dieu de ma vie. « Tu es le Dieu de ma vie, tu es mon Père. » Psaume 41, verset 9, « Prière au Dieu de ma vie. » Ça va être la prière de Job. « Prière au Dieu de ma vie, à celui qui est Père et qui m'a donné la vie. » Bon, vous vous rappelez la réponse de Dieu longtemps après. Dieu va rendre à Job tout ce qu'il avait perdu. Et à quel moment ? Je dis ça parce que c'est un rapport avec l'évangile du jour. À un moment, Dieu dit à Job, ou plutôt aux faux amis de Job, chapitre 43, verset 8, « Prenez sept taureaux et sept béliers et allez trouver mon serviteur Job. Offrez un holocauste en votre faveur et Job, mon serviteur, intercédera pour vous. » Puis verset 10, « Le Seigneur rétablit la condition de Job tandis qu'il intercédait pour son prochain. » Job, modèle d'intercesseur, car il croit en la puissance de Dieu, sa puissance de guérison et sa puissance de pardon. Et on va voir que les disciples, les premiers disciples appelés qu'on trouve dans l'évangile, croient aussi dans la puissance de guérison du Seigneur et qu'ils vont intercéder. Mais la première réponse donnée au livre de Job, c'est évidemment le psaume, le psaume qui répond à la lecture. Et ce psaume dit ceci, « Que Dieu guérit les cœurs brisés, soigne leurs blessures, il élève les jambes, etc. » Le Seigneur guérit, le Seigneur soigne, le Seigneur élève. Voilà, ça c'est la réponse, une des réponses au livre de Job. Quant à l'évangile de ce jour, qui est dans saint Marc, il est aussi question de guérison, abondamment question de guérison. Jésus vient de guérir un homme dans la synagogue de Gaffarnaum, il arrive à la maison, et là, c'est la femme qui est malade. Ça ne veut pas dire que la place de la femme est toujours à la maison, et la place de l'homme est toujours à l'extérieur, à la synagogue, en tout cas pas dans la maison. Ça veut dire quand même que le Seigneur remet chacun à sa vraie place. Le jour du Shabbat, l'homme va chanter à la synagogue, et la femme est reine du Shabbat à la maison. Et en particulier, c'est elle qui allume les bougies du Shabbat. On est un jour de Shabbat, nous le savons, et on est à Capharnaum, qui s'appelle, je le rappelle, le village de la Consolation. Et que font les disciples ? Il est dit que la belle-mère de Simon était au lit, qu'elle avait de la fièvre, aussitôt, il, dit le texte grec, il lui parle d'elle, intercession. Jésus vient de les appeler, et immédiatement, ils entrent dans la prière d'intercession. Ils comprennent que s'ils connaissent Jésus, c'est pour intercéder pour le monde en présence de Jésus. Donc, aussitôt, il lui parle d'elle, et Jésus s'approche, lui saisit la main, etc. Elle est atteinte de fièvre. On nous dit que la fièvre la quitta. Alors, toutes les maladies, énumérées dans la Bible, toutes les maladies du monde, ont un parallèle dans la vie spirituelle. Ça ne veut pas dire que, directement, les maladies sont la conséquence de péché, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir, que ça ressemble. Ce que le péché fait à l'âme, la maladie le fait au corps. Donc, toutes les maladies physiques doivent nous rappeler que les maladies spirituelles sont encore plus graves, bien sûr. Alors, la fièvre, si vous allez dans le livre du Lévitique, chapitre 26, verset 14 à 16, « Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique mes commandements, etc., j'enverrai sur vous la consumption et la fièvre qui usent les yeux et qui épuisent le souffle. » Dans le langage de l'Ancien Testament, c'est directement Dieu qui l'envoie, mais dans une relecture, les maladies ont toujours leur parallèle dans la vie spirituelle. Voilà. Donc, Jésus qui enlève la fièvre de cette femme, ça veut dire qu'il la relève sur tous les plans. Et il la relève en la prenant par la main. Alors, je rappelle, tout le monde sait ça par cœur, que le premier péché, appelé le péché originel, raconté comme étant commis par Ève, la femme, la première chose qu'elle a faite, elle a saisi le fruit, c'est-à-dire qu'elle a péché avec sa main. Elle a pris ce que Dieu ne lui donnait pas. Et Jésus ne cesse de nous prendre par la main pour guérir nos mains et nous relever de ce péché précisément et de tous les autres péchés qui en ont été la conséquence. La main de Jésus est une main divine. On voit ça dans les psaumes, par exemple, plutôt 72, excusez-moi, 23. « Moi, je suis toujours avec toi, dit le Seigneur, avec toi qui as saisi ma main droite. » Toucher la main du Seigneur avec notre main, c'est la guérison du péché, c'est le pardon des péchés. Encore Isaïe 41, 13. « C'est moi, dit le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. » Et je rappelle aussi dans Saint Matthieu, quand Saint Pierre panique, Matthieu 14, 31, il voit Jésus marcher sur la mer, il le suit, il veut faire la même chose et puis tout d'un coup, il est en train de s'enfoncer dans la mer. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Pourquoi as-tu douté ? » « La main de Jésus qui guérit. » Voilà ce qu'en dit Saint Pierre, chrysologue. « Vous voyez comment la fièvre quitte celui dont le Christ a pris la main. La maladie ne subsiste pas en présence de l'auteur du salut. La mort n'a pas accès là où est entré celui qui donne la vie. » Alors, il est dit aussi que la fièvre l'a quittée, ok, elle a été guérie et elle l'est servée. Alors, il ne faut pas faire de contresens, elle n'est pas devenue leur bonne à tout faire dès qu'elle a été guérie et ce n'est pas pour ça que Jésus l'a guérie, c'est une évidence. Servir, en hébreu, ça veut dire aussi rendre un culte. C'est lié au fait qu'on est à sa place et qu'on rend gloire à Dieu. Bon exemple, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 12. Quand Dieu envoie Moïse pour qu'il fasse sortir le peuple d'Égypte, il lui dit ceci, « Tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé, » Exode 3, 12, « Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » L'hébreu dit « Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Servir égale rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. On voit ça aussi dans le psaume 134, premier verset, « Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. » C'est qui les serviteurs du Seigneur ? Qui veillaient dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire qui priaient pendant la nuit. Donc, servir, ça veut dire beaucoup plus que simplement faire le ménage, la vaisselle ou même la cuisine. Et en plus, c'est un jour de Shabbat, le texte nous le dit. Et c'est extrêmement important que Jésus ait guéri une femme le jour du Shabbat parce qu'à elle appartient l'allumage des bougies. Une maison sans femme un jour de Shabbat est une maison dans l'obscurité. Elle va rendre la lumière à la maison. Et c'est pour ça qu'elle sert en allumant, on peut imaginer, en allumant les bougies du Shabbat qu'elle n'avait pas pu allumer parce qu'elle était malade. Voilà ce que dit Rachid 3. Alors, il parle de Sarah. Aussi longtemps que Sarah vivait, une lumière était allumée d'une veille de Shabbat à l'autre veille de Shabbat. La bénédiction de Dieu était sur le pain, le pain de l'hospitalité pétrie par la femme. La présence divine comme une nuée était fixée au-dessus de la tente. Quand Sarah est morte, tout a cessé. Vous voyez, l'absence de femme pour une maison, c'est quand même une catastrophe. Quand Sarah est morte, tout a cessé. Quand Rebecca est venue, tout a repris. C'est dans ce sens qu'on peut voir la guérison de la belle-mère de Pierre un jour de Shabbat. Jésus l'a relevé. Je continue un petit peu plus loin. Bon, il est dit que Jésus guérit beaucoup de monde et il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui ils étaient. Alors là, il ne faut pas faire de contresens. Il faut d'abord se référer à la lettre de Saint Jacques qui parle de la foi des démons. Un livre de Fabrice Adjad qui porte ce nom. Voilà ce que dit Saint Jacques chapitre 2 verset 19. « Toi, tu crois qu'il y a un dieu fort bien, tu as raison, mais les démons eux aussi le croient et ils tremblent. » La foi des démons qui n'est pas la vraie foi. Ils ne connaissent du Seigneur que ce que le Seigneur veut bien qu'ils connaissent, c'est-à-dire tout sauf sa divinité. Et je lis Saint Augustin « Les démons savaient qu'il était le Christ promis dans la loi et ils voyaient réunir en lui tous les signes qu'avaient prédits les prophètes. Mais ils ignoraient le mystère de sa divinité aussi bien que les chefs des Juifs car, alors ici de Saint Paul, « S'ils l'avaient connu, jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur de la gloire. » Les démons ne savent absolument pas tout sur le Seigneur de même qu'ils ne savent pas tout sur nous. Ils en savent beaucoup mais pas pas tout, certainement pas tout. Donc c'est pour ça qu'il est dit que les démons savaient qui il était. Ils savaient moyennement qui il était, un peu qui il était. Et la fin du texte, alors ce sont des guérisons multiples. Il guérit les gens atteints de toutes sortes de maladies, il expulse les démons, etc. Bon, voilà, ça c'est la fin disons de la première partie du texte. Je ne vais pas commenter tout à fait la fin. Alors les guérisons multiples, on peut toujours se dire mais il n'a pas guéri tout le monde, pourquoi il n'a pas guéri tout le monde ? Il y en a qui ont été privilégiés, qui ont été guéris, d'autres qui n'ont pas été guéris. Parce qu'il faut bien se dire que ces guérisons sont un signe de la grande guérison finale accordée par le Seigneur. Et là, je lis un texte du catéchisme de l'Église catholique qui explique qu'est-ce que ça veut dire que Jésus guérissait les malades. Jésus est venu guérir l'homme tout entier, âme et corps. Il est le médecin dont les malades ont besoin. Sa compassion envers ceux qui souffrent va si loin qu'il s'identifie avec eux. J'étais malade et vous m'avez visité. Dans les sacrements, le Christ continue à nous toucher pour nous guérir. Il n'a pas guéri tous les malades. Ces guérisons étaient le signe de la venue du royaume de Dieu. Ils annonçaient une guérison plus radicale, la victoire sur le péché et sur la mort par sa Pâque. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada